Bonjour à tous abonnés du millénaire, on se retrouve ce soir pour un live spécial élection à la présidence de LR. Les militants, plus de 91 000 militants des Républicains ont été appelés au vote depuis hier soir à 18h. Les votes se sont clôturés aujourd'hui à 18h et nous allons connaître dans quelques minutes, dans la soirée, qui sera le nouveau président des Républicains et finalement, qui sera le mieux placé pour redresser le parti et éventuellement désigner dès à présent le futur candidat avec son présidentiel de 2027. Alors avec moi pour cette soirée électorale, j'accueille Pierre Cléret. Pierre, bonjour. Bonjour. Et Augustin Bataille qui travaille également sur les analyses politiques dans le think tank. Bonjour Augustin. Bonjour Aymeric, bonjour Pierre. Peut-être une question que j'ai envie de vous poser avant qu'on connaisse les résultats d'ici quelques minutes. Comment vous, vous avez vécu la campagne ? Comment vous analysez les dynamiques ? Et ce soir à 18h, pour vous, quel est le favori et qui voyez-vous arriver en tête au premier tour d'ici quelques minutes ? Tu veux commencer Pierre ? Oui, je viens, vas-y. Donc, pour résumer, je dirais que c'était une campagne qui n'a pas vraiment, qui n'a pas remet les foules, qui n'a pas vraiment fait de vagues en fait. Les gens n'étaient pas vraiment captivés par cette campagne, cette élection interne. Il faut déjà souligner cela. Et je suis après donc la thèse internationale. C'est vrai qu'elle est internationale. On ne sait pas du tout qui sont ces trois personnages en fait. Bruno Retailleau, on le connaît peut-être un petit peu plus, non pas pour ce qu'il est, mais parce qu'il est en fait soutenu par François-Xavier Bellamy. Mais en général, donc en France comme à l'étranger, cette campagne n'a pas fait de vagues, on va dire. Après, par rapport à cette deuxième question, par rapport à ce qui devrait arriver ce soir, pour moi, la principale question, c'est de savoir s'il y aura ou non un second tour. En fait, si, il y aura ou non un candidat qui passera le seuil des 50%. Si c'est le cas, il semblerait, si on s'en fie au fait au sondage, aux différentes enquêtes d'opinion qui ont été réalisées, que ce sera Éric Ciotti. Éric Ciotti semblait le mieux placé et semblait être le plus capable en fait de plaire à la base militante de l'air. Et surtout, depuis le congrès de décembre dernier, on va dire qu'il s'est un petit peu assagé. Il a adopté une image qui était beaucoup moins clivante, justement, ce qui a donné aussi l'impression qu'il pouvait rassembler. Deuxièmement, je dirais que Ciotti, un peu comme l'élection au niveau du Parti conservateur anglais qu'on a connu durant l'été, Ciotti s'en référait à Nicolas Sarkozy. C'était le seul des trois candidats qui se voulait ouvertement sarkoziste. Et on sait que dans ce genre d'élection interne, se référer, se prétendre descendant direct d'un ténor du Parti, d'une personne qui a fait la grandeur du Parti, toujours bon, je disais, on peut faire en parler avec l'Angleterre, c'est-à-dire que durant l'élection, donc, on avait eu les sympathiques, ceux qui étaient encartés au Parti conservateur britannique, avaient le choix entre Liszt-Ross et Régi Sonnena, mais Liszt-Ross faisait beaucoup plus appel à la figure tutélaire de Margaret Thatcher. Et dans ce cas-là, comme ceux qui pourraient arriver aujourd'hui, ceux qui se réclamaient, en fait, à la grandeur du Parti, donc, qui se réclamaient des victoires passées, sont mieux placés pour les militants. Après, donc, comme je l'ai dit, la question aussi, c'est de savoir s'il y a un deuxième taux ou pas, s'il y a un deuxième taux, ce sera sûrement un peu de rétablissement. Donc, la stratégie d'Éric Ciotti de faire appel au sarkozisme, c'est vraiment un élément distinctif dans sa candidature, puisque Pradier, de son côté, lui, était plutôt sur une volonté de faire un inventaire des générations passées, de passer à autre chose, donc, il ne revendiquait pas cet héritage. Et Bruno Rotaio, lui, qui a même assumé une rupture, parce que Nicolas Sarkozy avait déclaré, il y a eu des fuites ou des rumeurs, plutôt, qu'il pourrait quitter le Parti en cas d'élection de Bruno Rotaio, et Bruno Rotaio, qui avait répondu dans une matinale que, si tel était le cas, il ne le retenait pas. Donc, on était vraiment sur un positionnement plutôt hostile. Et donc, finalement, le seul qui s'inscrit dans cette filiation, qui revendique, en tout cas, cette filiation, et en fait un argument de campagne, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, oui. Éric Ciotti, bon, je suis d'accord avec toi, si tu me le permets, je vais un petit peu, donc, aller plus lent, parce que c'est vrai que tu as dit que Pradier cherchait, donc, justement, à être en rupture. Pas tant que cela, parce que si on regarde bien, Pradier se réclamait, donc, d'une droite sociale, d'un chiracisme, en fait, ce qui n'a rien de nouveau, en fait, comme le candidat de la rupture, pour moi, c'était Bruno Rotaio. Oui, alors qu'Aurélien Pradier était plutôt sur un nid, on passe à autre chose, mais on n'a pas besoin de marquer une rupture forte par rapport aux héritages présents, en tout cas, dans la communication. Toi, Augustin, comment tu l'analyses et ton pronostic pour ce soir ? Alors, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une si bonne idée que ça d'Éric Ciotti de se revendiquer de Sarkozy. Effectivement, Pierre l'a dit, Sarkozy, c'est l'homme de la dernière victoire, mais c'est aussi quelqu'un qui a subi des défaites, et notamment en 2012, et puis après, en 2016, lors de la primaire de la droite, qui a été désavouée. Et c'est quelqu'un qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse, qui n'a pas soutenu le parti, qui prend ses distances de plus en plus et plaide pour une alliance avec Macron, alors qu'aujourd'hui, aucun des trois candidats n'est sur cette longueur d'onde. Donc, je ne suis pas si sûr que ça, qu'Éric Ciotti gagne vraiment à se revendiquer du sarkozyisme. Après, effectivement, si on analyse les trois candidats, Éric Ciotti est sur une ligne assez conservatrice, il se bat contre ce qu'il appelle l'assistana et fustige l'immigration. Mais pour moi, il a toujours ce gros problème, qu'il est très clivant, en fait, y compris au sein du parti, et qu'il s'est fait beaucoup d'ennuis. Donc, je ne sais pas si ce soir, il sera même de l'emporter dès le premier tour. Pradier, lui, comme tu l'as dit, est un gaulliste plutôt social, sur une ligne plus trop chérachienne, etc. Son plus gros défaut, au fond, c'est son manque de notoriété. Mais il joue aussi sur sa proximité avec les militants et de par les engagements en tant que sapeur-pompier volontaire qu'il a pu avoir. Et Bruno Retailleau, pour moi, c'est le candidat qui est le plus intéressant, puisque lui, comme tu l'as dit, cherche vraiment à faire une rupture avec Sarkozy. Et ce point-là est à double tranchance. Et comme Éric Ciotti, ça peut très bien se retourner contre lui, tout simplement parce qu'il y a un soudage au Doxa. Ça, je ne sais pas si on le verra, qui est sorti cette semaine. Et qui a montré que, je crois, un chiffre comme 57% des sympathisants LR tenaient toujours dans leur cœur Nicolas Sarkozy. Et lui, Bruno Retailleau, s'est vraiment positionné comme quelqu'un de rupture, qui ne voulait plus entendre parler, qui voulait reconnaître que, oui, Sarkozy, ça avait été bien, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, sur le pronostic, je dirais que ce soir, on aura 40% Ciotti, 40% Retailleau et 20% Pradié. Et qu'au second tour, ce sera très serré entre Ciotti et Retailleau. Et alors, il y a eu un sondage, Oser la France, par Julien Aubert, qui a soutien de Bruno Retailleau, donc ça vaut ce que ça vaut, qui plaçait même Bruno Retailleau vainqueur face à Éric Ciotti au second tour. Et effectivement, Bruno Retailleau apparaît comme plus consensuel et aussi peut-être plus à nous de propulser le parti dans une nouvelle dimension, celle écologique, vu que c'est lui qui a écrit le livre prophétique « Au renom de la lumière en hiver » en 2019. Donc, ce soir, je pense qu'il y a deux tendances qui vont se dégager, pas de majorité dès le premier tour, et un second tour qui s'annonce très serré. Voilà. Très bien. Moi, je suis assez en phase avec ce que vous avez dit. On va connaître les résultats très prochainement. On va vous tenir informés. L'un des enjeux, c'est de savoir s'il y aura un second tour. Et ensuite, le second tour, a priori, s'il y en a un, ça va être entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Et ce qui va compter, c'est l'écart, finalement, entre le score de Bruno Retailleau et celui d'Éric Ciotti. Il faut savoir si, finalement, quel poids va être donné au troisième homme, a priori Aurélien Pradié. Est-ce qu'il y aura une alliance avec Bruno Retailleau ou avec Éric Ciotti, ou est-ce qu'il ne donnera pas de consigne de vote, ce qui est aussi une troisième possibilité. Et ce qui est derrière, peut-être, le plus important, est-ce qu'il pourrait peut-être être une autre raison de prolonger la crise de leadership chez LR, alors que cette élection doit la régler, c'est le fait qu'on ne m'a pas parlé jusqu'à présent, mais que Laurent Wauquiez a appelé à voter Éric Ciotti, avec une ligne très claire que Laurent Wauquiez serait le candidat des Républicains si Éric Ciotti était élu et qu'il serait désigné dès janvier. Donc, finalement, si Éric Ciotti n'est pas élu de façon aussi claire et aussi nette que ça dès le premier tour ou avec une avance suffisante sur les autres candidats, est-ce que ça peut ne pas ouvrir une question de crise du leadership pour voir qui sera le candidat du 27 ? Est-ce que Laurent Wauquiez sera toujours en force ? Est-ce que c'est plutôt un profil à la David Lissnard qui sera publicité ? Ou en tout cas, est-ce que ça n'ouvre pas le débat d'une crise dans le prolongement de cette élection ? Oui, et c'est d'ailleurs très intéressant ce que tu dis. En fait, c'est, je dirais, une double élection. On a vu David Lissnard plus proche de Bruno Retailleau que d'Éric Ciotti, et Laurent Wauquiez soutien assumé d'Éric Ciotti. En fait, derrière cette élection à la présidence, il y a peut-être une sorte de répétition, de ballon d'essai, pour voir lequel des deux, entre David Lissnard et Laurent Wauquiez, qui sont aujourd'hui les deux candidats, enfin les deux candidats potentiels les plus crédibles, lequel des deux est le plus à même de susciter l'adhésion au sein des militants et par extension au sein de la droite gaulliste. Alors, je vois que les résultats sont en train d'être donnés. Je vais essayer de vous les donner. Si vous les trouvez, vous également. Merci, Lassio. Donc, c'est comme prévu. Donc, c'est Éric Ciotti qui arrive en première place et Rotaillot en deuxième place. Donc, Éric Ciotti avec 42,73% des voix et Bruno Rotaillot en deuxième position avec 34,45% des voix. Et enfin, Aurélien Pradié avec 22,29%. D'accord. Oui, donc finalement, ça fait un écart entre Bruno Rotaillot et Éric Ciotti de 6,000 voix à peu près, un peu moins de 6,000 voix sur un corps électoral ayant participé d'un peu plus de 60,000, un peu plus de 50,000. Et donc, un retard finalement quand même assez important. Et Aurélien Pradié, qui est loin relativement par rapport à Éric Ciotti, qui fait quand même deux fois moins de voix et qui n'est pas si loin de Bruno Rotaillot avec plus de 20%. Comment vous vous analysez ? Vu cette répartition-là, une forme de tripartition avec un Éric Ciotti qui arrive en tête avec plus de 40%, comment vous l'analysez pour le second tour ? Sachant qu'Éric Ciotti était déjà au second tour plutôt lors de la primaire de LR où il avait eu un plafond de verre entre guillemets à 40% avec un tout sauf Éric Ciotti qui était monté pour finalement faire gagner Valérie Pécresse qui est arrivée seconde. Là, cette fois-ci, dès le premier tour, il dépasse la barre des 40%. Il ne lui manque que 8%. Comment vous l'analysez ? Moi, j'ai du mal à voir au sens son report de voix en fait. Est-ce que ceux qui ont voté Pradié préféreront Ciotti à Rotaillot ? Pour moi, ce n'est pas dit du tout. Pradié, on l'a vu, est sur une ligne plutôt sociale, etc. Donc, je ne les vois pas. Ce sont des gens que je ne vois pas vraiment voter Éric Ciotti. Après, je peux me tromper et tout est possible. Mais là, en l'état actuel des choses, presque 35% pour Bruno Rotaillot et 22-2 pour Aurélien Pradié. Je veux dire que les 15% qui manquent à Rotaillot pour faire 50%, ils peuvent les trouver chez Pradié. Plus ceux qui n'ont pas voté. Donc, je dirais que Rotaillot... Est-ce qu'inversement, est-ce qu'Éric Ciotti, qui avait pris une forme de mur et une absence de ralliement lors de la primaire, ne peut pas proposer un ticket, une alliance dans ce second tour à Aurélien Pradié pour avoir un report de voix, s'assurer de gagner au second tour et dans le même temps atténuer son image très forte sur le régalien en faisant alliance avec Aurélien Pradié qui est plutôt sur une droite sociale plus ouverte et qui permet d'avoir peut-être un équilibre qui permet de dépasser le 50%. Pierre, la dynamique du second tour, quelles alliances et finalement, qui Aurélien Pradié va choisir ? Ciotti, Bruno Rotaillot ou ne pas se prononcer ? Moi, je dirais que si on en croit les faits qu'on a pu avoir ce dernier mois, certains nous disaient qu'il y avait un deal qui avait été fait entre Pradié et Ciotti. Pradié soutenant Ciotti pour conserver sa place au sein de l'organigramme de LR. Et donc, comme Augustin l'a très bien rappelé, en fait, ça paraît difficile de voir tous les électeurs de Pradié se reporter massivement sur Ciotti. Mais après, il faut réaliser une chose, c'est que Ciotti n'a pas besoin de tous les électeurs de Pradié. Il n'a besoin que d'un peu moins de 8% des électeurs de Pradié. Et dans ces cas-là, si Pradié appelle à voter Ciotti publiquement, on peut imaginer que certains soutiens forts de Pradié vont voter pour Ciotti, ce qui lui permettra de dépasser ce plafond de verre et d'être élu à la présidence LR. Parce que c'est vrai qu'en soi, quand on regarde les programmes, c'est difficile de se dire que les électeurs de Pradié puissent se retrouver chez Ciotti. Après, il faut aussi dire une chose, c'est que lors du dernier débat, qui fut l'unique débat de la campagne, on a vu une certaine droitisation de réunir Pradié. Et donc, ça peut, semblerait-il, préparer une forme de ralliement. Et en tout cas, l'un comme l'autre, on jouait durant la campagne la carte de l'union, en fait. De l'union. Pradié était plutôt sur aller vers le macronisme. Et Ciotti ne s'est jamais caché, n'a jamais caché son envie, en fait, de faire l'union des droites. Donc, on peut se dire que justement, une partie des électeurs de Pradié pourrait se retrouver dans cette volonté de rassembler et donc d'unir. Et après, je pense que Ciotti a voulu faire ça. Comme tu l'as dit lors du congrès et lors de la primaire LR, Ciotti a énormément souffert du tout contre Ciotti, en fait, qui l'a empêché directement de peser au second tour. Et donc, par rapport à ça, durant la campagne, sa campagne qui a démarré très tôt, donc en juillet, il a décidé de ne pas se montrer aussi extrémiste, aussi doratique qu'il avait pu le faire auparavant. C'est-à-dire qu'il a essayé de lisser son image, de se montrer moins que l'on. Il a essayé de préparer justement ce rassemblement qui devra être possible s'il veut être élu à la présidence. Il y a un truc que tu as dit, Pierre, c'est que Pradier serait favorable à une alliance avec Macron. J'avais cru comprendre le contraire et que c'était justement l'un des points intéressants de cette élection. Aucun des trois ne veut une alliance avec Macron pour des raisons différentes et Aurélien Pradier apparaît plutôt sur une fibre sociale donc plus centriste et potentiellement plus proche d'Emmanuel Macron. Même si aucun des trois ne revendiquent qu'une alliance. Peut-être le point intéressant, ça va être pour la suite finalement, Ciotti-Rotaillot, quand on regarde les scores, il faudrait à Bruno-Rotaillot capter plus de deux tiers des voix d'Aurélien Pradier ou mobiliser des électeurs qui ne sont pas allés voter dans l'abstention pour battre Éric Ciotti au second tour. mais dans les deux cas de figure, c'est plutôt vu la ligne et la campagne faite par Bruno-Rotaillot et par Exoci, l'aile droitière de LR qui s'impose sur ce congrès interne. Est-ce que ça n'ouvre pas une opportunité pour Emmanuel Macron puisque c'est ce qui se disait ces derniers jours et quand on voit les mouvements à la fois au sein du cabinet présidentiel et les textes de loi qui vont être avancés, une opportunité pour lui d'élargir sa majorité électorale en allant chercher des députés qui peut-être ne se retrouveraient pas dans cette ligne incarnée par Éric Ciotti ou Bruno-Rotaillot et avoir une situation peut-être plus confortable à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette question de leadership et de la stratégie pour LR sur une marque à droite, ce n'est pas une opportunité pour Emmanuel Macron ou au contraire, est-ce que ça va être plus difficile pour la majorité présidentielle maintenant qu'il y aura un chef, maintenant qu'il y aura une ligne claire avec un président de LR qui va être désigné, est-ce que ce ne sera pas plus difficile pour Macron d'avoir des compromis et de voter des textes avec LR ? Comment vous l'analysez ce jeu à l'Assemblée nationale ? Je pense que ce sera tellement plus difficile pour lui. Les députés qu'en prend les députés à l'Assemblée nationale. Effectivement, il y en a qui n'aiment pas Éric Ciotti, qui ne sont pas d'accord avec Bruno Rotaillot. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est qu'il tape sur Emmanuel Macron et sa majorité à longueur de journée. Donc je ne vois pas sous prétexte qu'il y a un nouveau président dans le parti aller s'accotiner avec la majorité. Au pire du pire, il pourrait quitter le groupe parlementaire et se revendiquer comme député indépendant. Et là, cas extrême. À cette personne-là, je ne vois pas du tout de député LR susceptible de serrer la main à la majorité présidentielle. En revanche, maintenant que LR a un chef, enfin va avoir un chef, va avoir une ligne claire, le parti va peut-être pouvoir se mettre à faire avancer des véritables propositions à l'Assemblée et aussi, au cas où il y aura bien un moment où ça finira par arriver, se posera la question de déposer soi-même une motion de censure. Et que ce soit Aurélien Pradié que ce soit Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, ce moment-là où ils ne seront pas d'accord où Emmanuel Macron essaiera de faire passer une loi avec laquelle ils sont profondément en désaccord, arrivera. Et à partir de ce moment-là, les oppositions NUPES et RN voteront probablement cette motion de censure si toutefois elle est présentée dans des termes acceptables. Et là, le gouvernement pourrait tomber. Donc je dirais que le fait que LR se désigne enfin un chef est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron plutôt qu'une opportunité pour conclure son baiser de la mort. Très bien. Et toi, Pierre, comment tu le vois sur ce jeu parlementaire ? Moi, je suis un peu plus mitigé parce que, comme l'a dit Augustin, en fait, c'est véritablement ce qu'il a décrit arrivera si jamais il y a un chef. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas encore de président élu. Et donc, on voit qu'il n'y a pas un plébiscite pour l'un des candidats et j'ai peur de voir une guerre interne au niveau du parti parce que ces trois personnes représentent trois mouvances de la droite traditionnelle. On a Bruno Retailleau qui est sur la mouvance conservatrice et libérale. On a donc Éric Ciotti qui est plus sur la mouvance identitaire et sur le sarcosisme. Et on a Aurélien Bradier qui est plus sur le chiracisme, la droite sociale, voire libérale. Donc, véritablement, ces droites dans l'histoire ne se sont jamais entendues. Et j'ai peine à croire que justement, ils puissent tous s'entendre en fait et désigner un chef à l'unanimité dans quelques jours. Donc, de ce point de vue-là, je pense que justement, si un chef n'émerge pas et si donc une mouvance majoritaire et unifiée n'émerge pas au sein de l'air, ce sera difficile en fait de tenir les députés à l'Assemblée nationale et on l'a bien vu aujourd'hui. Donc, même si Gérard Larcher a prétendu que justement l'union s'est diluée dans l'un ou l'autre des partis puisqu'on parle soit d'union avec les macronistes soit d'union avec l'URN, mais à côté de cela, aujourd'hui encore, on a eu Franck Lovrier qui est le maire de la Bôle qui a dit qu'il faudrait peut-être une alliance avec les macronistes pour éviter justement que la France ne sombre. Et donc, j'ai peur que s'il n'y a pas un plébiscite pour l'un ou l'autre des candidats dans la semaine prochaine, en fait, que ce soit difficile de tenir tout sentiment parce qu'il faut le dire, il y a 62 députés LR à l'Assemblée nationale aujourd'hui et il est difficile de s'imaginer que tous sont partisans de la ligne de Rotaillot ou tous sont partisans de la ligne de Ciotti. C'est beaucoup plus, c'est un patchwork en fait d'allégeance au sein de l'Assemblée nationale et donc, il est possible que justement certains sous couvert d'être constructifs rejoignent l'un ou l'autre pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Et puis, même sur, au-delà des députés, sur l'aspect vraiment des militants et du parti, vraisemblablement, le week-end prochain, on aura des résultats qui seront serrés entre Éric Ciotti et Bruno Rotaillot, on n'aura pas un 80-20, on aura à minima un score qui sera, un écart qui sera inférieur à du 60-40. C'est à peu près ce qu'indiquent les résultats du premier tour. Donc finalement, on aura un parti qui sera divisé en deux autour des personnalités. Le pari d'Éric Ciotti, c'est de dire, nous, on n'est pas d'accord, en tout cas, il y a des nuances et on a du mal à faire émerger un chef. Mettons celui qui actuellement a peut-être le plus de chances de réussir avec son présidentiel comme chef et alignons-nous derrière ce chef. C'est à peu près la proposition d'Éric Ciotti, mais si les militants veulent de cette stratégie-là, de mettre Laurent Wauquiez en avant, de le désigner le plus tôt possible, normalement, ils auraient dû voter pour Éric Ciotti de manière un peu plus massive. Et donc finalement, Éric Ciotti peut gagner, mais ce qui va compter sur la crédibilité de ce plan et le fait qu'il soit accepté par tous, c'est l'ampleur du score. Les résultats de ce soir montrent que Éric Ciotti est en tête, a de l'avance et favori à ce stade pour le second tour, mais on ne peut pas dire qu'il gagnera de manière très large haut la main et que ça a été un plébiscite, que finalement, le vote d'Éric Ciotti est un plébiscite pour Laurent Wauquiez. Il y a une part d'incertitude, il y a une partie qui est en fait majoritaire actuellement des électeurs LR qui ont voté pour Bruno Rotaillot ou Aurélien Pradié et qui ne veulent pas figer dès maintenant le choix du candidat, veulent se laisser la main peut-être de choisir un autre profil ou de désigner le candidat plus tardivement et c'est aussi cette information que nous donne ce scrutin. Oui. Oui, vas-y Pierre. Oui, non, j'allais dire que justement, on m'a parlé du nom des droites, on peut aussi regarder par rapport au RN, c'est-à-dire quelques semaines, Jordan Bardella a été élu face à Loué Alliot mais là, on peut parler véritablement d'un plébiscite qui n'avait pas de remise en question donc on l'a bien vu donc les seuls qui remettaient en question un petit peu Jordan Bardella donc C'est Bréois ou Bruno Bild ont été donc éjectés en fait des instances du parti et je pense ce manque de leadership au sein de LR ce manque d'un candidat qui fait l'unanimité ça fera le jeu et d'Emmanuel Macron qui pourra peut-être aller piocher dans ce qui reste de LR parce que LR n'est pas encore mort même si avec 4,78% lors de la dernière élection présidentielle on n'avait plus pensé et après ça peut faire le jeu aussi de Jordan Bardella qui est lui donc qui est installé et donc qui n'est pas remis en cause au sein de son parti en fait Bon tu as évoqué le troisième point qu'on devait évoquer durant ce live la question de LR et de sa situation finalement est-ce qu'ils sont capables de relever le parti gaulliste qui a fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle dans un contexte où on le sait Emmanuel Macron est tenté par une dissolution et donc finalement ce nouveau président de LR il va devoir choisir une ligne stratégique et préparer l'élection de futures élections législatives anticipées qui pourraient arriver dès janvier février ou plus tard ou dans un an comment faire pour faire survivre le parti donner un rebond sur quelle ligne alors que finalement il n'y aura toujours pas à ce stade de leadership clair ou de ligne très claire et que même au sein des soutiens d'Éric Sotis on a dit Éric Sotis était plutôt sur une ligne sarkozyste en tout cas c'était le seul qui se revendiquait de cet héritage mais il y a à la fois ceux qui plaident pour un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron et ceux qui disent il faut désigner le remboquer candidat le plus tôt possible et refuser tout accord comment faire pour préparer des élections législatives potentielles qui pourraient arriver sur quelle ligne est-ce que finalement la meilleure stratégie c'est d'envoyer Laurent Wauquiez candidat pour les élections législatives face à du Jean-Luc Mélenchon du Marine Le Pen et du Elisabeth Borne ou le cas inverse est-ce que les élections législatives on reste sur une stratégie finalement très locale d'acteurs locaux avec des députés qui sont implantés pour finalement dissolution ou pas dissolution sauver les mêmes sièges les mêmes députés qui ont réussi déjà à s'imposer alors que LR avait fait 5% ce qui veut dire que globalement ils seront capables de résister à peu près à n'importe quelle situation sur quel axe stratégique le parti doit acter demain le président de LR est élu il vous appelle et il vous demande quelle stratégie pour redresser la droite face à des potentiels d'élections législatives sur quelle ligne et comment on fait alors je dirais que si la caissie sauver la droite c'est juste conserver les 59 sièges qu'on a ça n'a pas l'air très compliqué c'est des gens qui sont très implantés etc qui ont survécu une présidentielle à 5% qui sont à mon avis quasiment indéboulonnables en fait c'est des barons locaux qui vont être très compliqués à faire tomber mais en revanche si le but c'est de reconstruire et d'atteindre peut-être pas on va se fixer un chiffre de 100 députés voilà de gagner 100 circonscriptions donc de doubler quasiment le score qu'on a fait un point qui est sûr c'est qu'il ne faut pas refaire comme la dernière fois où il n'y avait pas de chef où en fait c'était plutôt plusieurs personnalités de second plan qui représentaient la liste là il faudra dire comme on avait fait en 2017 avec François Baroin si LR est majoritaire ce sera cette personne là avec ce programme là qui sera premier ministre un peu comme ce qu'on fait Elisabeth Borne Jean-Luc Mélenchon Marie de Le Pen etc ou sinon premier ministre qui portera votre voix à l'Assemblée et maintenant pour LR je pense que les barons locaux et les élus ont bien conscience que ce qui se joue là c'est la survie du parti et de cette droite et que donc même s'ils ne sont pas vraiment en accord complet avec Bruno Retailleau et Éric Ciotti on peut oser espérer qu'ils mettront un peu d'eau dans leur vin et réussiront à tisser des compromis etc je veux dire j'ai dit j'ai aujourd'hui enfin j'ai 17 ans et l'année prochaine j'entrerai dans la vie civique et je trouverai ça dramatique qu'il y ait un grand chandruine entre Le Pen Zemmour et Emmanuel Macron cette droite là doit pouvoir continuer à exister de manière autonome et donc du coup ce qui amène le point de la stratégie l'alliance avec Zemmour ou Le Pen ne semble pas à ce stade être une bonne idée ni avec Macron d'ailleurs je pense que dans un premier temps si les élections législatives ont lieu dans 6 mois un an dans un premier temps il faudra se contenter de passer peut-être quelques accords au niveau local avec un temps reconquête un temps RN mais pas d'accord au niveau national ou même la majorité selon les cas qui se présentent mais qu'en d'autres cas il faudrait faire un accord global etc avec l'un ou l'autre des partis et ensuite axer vraiment la campagne sur une idée de droite populaire etc et aussi compter sur un plan plus écologique etc il y a beaucoup de choses à refaire la ligne en tant que telle à décider ça c'est pas de notre ressort ni rien mais en tout cas il faut qu'elle soit cohérence et qu'elle soit capable de parler au français et toi toi Pierre comment tu le comment tu le vois pour cette stratégie par rapport peut-être aux exemples européens de la droite et de partie de la droite traditionnelle qui était aussi moribond c'est pas un phénomène qui était pareil en Italie aussi en Allemagne et au Royaume-Uni comment toi tu jouais la situation bon après il faut dire que justement la France c'est un peu c'est un système complètement différent on ne pourra jamais avoir une union des droites qu'on a pu l'avoir en Italie parce que le mode de scotard ne s'y prête pas mais pour te donner ma réponse j'aimerais rebondir sur la dernière phrase d'Augustin qui a dit avoir un programme qui parle au français et je pense que c'est pour cela que l'élection interne de LR n'a pas donc n'a pas excité les foules parce que justement on a l'impression que les candidats à la présidence de LR bon et on fait en fait on répétait les mêmes erreurs qu'Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022 et c'est pour cela que Marine Le Pen a pris l'ascendant sur lui parce que les questions identitaires les questions de civilisation les questions d'immigration etc ça intéresse les français mais à la fin ce qui intéresse les français et on a pu le voir en France comme dans d'autres pays européens ce qui intéresse les français c'est le pouvoir d'achat c'est de savoir que justement que le pays qu'ils laisseront à leurs enfants à leurs petits-enfants sera dans une meilleure situation qu'il n'est actuellement et ça j'ai l'impression que c'est des questions qui doivent être centrales c'est des questions auxquelles donc le futur président de LR et les futurs parlementaires LR doivent répondre en fait ils doivent donc reprendre la posture une posture Aurélien Prati parlerait de posture sociale Eric Ciotti parlerait donc de plus de quelque chose qui ressemble au RTR mais enfin quelque chose qui s'adresse véritablement aux français en fait et pas seulement d'être dans des gaillères comme on a pu le voir avec le chien viking à dire le gouvernement est horrible avec nous etc et de donner des réponses comme nous allons envoyer des dizaines de milliers d'immigrés illégaux hors de France en soi il faut donc que des réponses cohérentes et par exemple dans ce cadre de l'immigration certes on doit renvoyer mais le problème c'est que si la Cour européenne des droits de l'homme si la Commission européenne dit le contraire on ne pourra pas faire grand chose je trouve que c'est des questions comme ça auxquelles donc le futur leader de LR devra répondre en fait et c'est vrai comme tu l'as dit on a pu le voir en Europe c'est à dire en Espagne par exemple la droite traditionnelle était en très mauvaise posture et c'est justement par le biais d'une d'une comment dire une droite tradition mais aussi en parlant aux Espagnols et en étant capables de répondre à leurs problèmes de tous les jours et en refusant donc une alliance une alliance spontanée et qui qui est valable partout avec Vox avec l'extrême droite européenne ils ont pu remonter en fait on a pu le voir en Italie c'est un peu plus spécial mais c'est vrai qu'en Allemagne aussi donc la CDU CSU n'a jamais accepté de faire alliance avec l'AFD en fait et donc aux dernières élections fédérales donc la CDU a connu son pire score depuis la fin de la seconde guerre mondiale mais justement le parti aujourd'hui se reprend pourquoi parce que justement il y a Frédéric Mers qui est à la tête du parti que justement il a adopté donc un discours beaucoup plus droitier qui s'adresse véritablement aux Allemands les Allemands aiment ça les Français un peu moins c'est-à-dire que Mers leur disent que justement il faut donc plus de dépenses pour jubuler l'inflation par exemple ça plaît en Allemagne et donc spontanément je dirais que c'est possible pour l'air comme l'a dit Augustin il faut répondre aux attentes des Français et refuser l'alliance avec reconquêter avec le RN mais adopter un discours qui soit plus droitier mais en même temps qui réponde aux attentes des Français Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit le point le plus important que tu as dit Pierre et je pense que c'est là la clé pour LR s'ils veulent sortir de l'étau entre le RN et ensemble c'est d'arrêter de parler uniquement à la droite et de se parler à soi-même pour reparler aux Français et quand tu regardes ce qui se passe à l'Assemblée nationale et même dans le débat politique et public actuellement la NUPES que ce soit avec Sandrine Rousseau avec les écologistes ou du Boyard et les nouveaux députés LFI sont capables de porter ou comme Émeric Caron avec la Corrida de porter des nouveaux thèmes dans le débat public et de faire en sorte que tout le monde se positionne en fonction de leurs thèmes et de leurs propositions le gouvernement ils sont au gouvernement donc ils ont la facilité de pouvoir imposer n'importe quel thème l'ERN arrive à imposer des thèmes sur le pouvoir d'achat sur l'identité sur l'immigration et finalement les seuls qui ont du mal à exister dans le débat public à faire en sorte que ce soit les autres groupes parlementaires qui se positionnent en fonction de leurs propositions c'est LR parce que c'est un à chaque fois qu'on entend un LR parler c'est le sempiternel débat alliance ou non alliance avec qui comment sur quel format mais il n'y a plus de propositions il n'y a pas de programme concret il n'y a pas ne serait-ce que des propositions totémiques qui arrivent à électriser le débat public ou en tout cas qui permettent de mettre la lumière sur les personnes qui composent de partis ou à minima sur une proposition d'un groupe parlementaire et de relancer cette dynamique pour l'instant il y a un vote peut-être d'habitude d'LR surtout sur plutôt des personnes plutôt âgées les électorats de plus de 65 ans qui a toujours voté pour le parti gaulliste RPR UMP et qui continue à voter d'une certaine façon LR la droite existe toujours dans le pays même le pays n'a jamais été autant à droite mais LR ne parvient plus à parler au-delà de ses propres murs et à porter des thèmes et je pense que ça c'est peut-être le point le plus important et c'est pas certain qu'il soit réglé le dimanche prochain à l'issue de l'élection est-ce que Bruno Retailleau arrivera à imposer de nouveaux thèmes de nouveaux débats en étant président est-ce qu'Éric Sotti y parviendra de son côté c'est pas sûr non plus le seul qui actuellement les deux seuls qui ont réussi à le faire c'était David Lysnard sur les thématiques économiques plutôt de de budget sur les collectivités qui ont eu un moment médiatique avec l'élection à l'AMF et Laurent Wauquiez au moment des élections régionales et maintenant un peu aussi qui se positionne notamment dans sa région face au maire de Lyon qui est pour lutter face au dérive walk mais ça reste ça reste peu et assez insuffisant pour réussir à reconquérir l'électorat de droite et est-ce que finalement en étant aussi réduit est-ce qu'ils vont réussir à retrouver cet élan-là est-ce que LR a les capacités en interne ou via d'autres acteurs à réinsuffler des nouveaux thèmes dans le débat public Alors Émeric t'as dit deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir déjà le fait que LR compte beaucoup sur un électorat de plus de 65 ans donc inévitablement il va falloir à un moment ou à un autre se reconnecter avec les jeunes et en cela Bruno Rotaillot avec son livre sur l'écologie etc. qui sont des thématiques qui parlent énormément à ma génération en travaillant un peu sur sa posture pourrait y arriver et tu as dit aussi qu'il fallait que la droite se remette à parler à d'autres personnes qu'à elle-même donc plutôt à une base populaire qui a fui au rassemblement national et donc là c'est pour faire la jonction avec ce qu'il a dit Pierre précédemment il va falloir à un moment ou à un autre bien réussir à vider le rassemblement national de ses électeurs si on veut gagner puisque ce qui est parti chez Macron ne reviendra peut-être jamais et pour ce faire soit on s'allie visiblement ce n'est pas une solution soit on siphonne la base on siphonne les fondations les électeurs eux-mêmes et pour ce faire il n'y a pas 36 solutions il faut forcément râler au terrain râler au contact et rapprendre aussi apporter des propositions qui peuvent être populaires sur le pouvoir d'achat etc plutôt que de se laisser enfermer dans le carcan un peu d'Éric Souty qui est le lutte contre la cistana et le lutte contre l'immigration qui sont des sujets majeurs j'en conviens mais les français attendent peut-être aussi d'un vrai parti politique qu'ils changent leur vie de manière concrète et ça ça passe souvent par le pouvoir d'achat et des prérogatives économiques Peut-être Pierre un dernier tour de table et puis on clôturera ce live donc on a eu les résultats et on vous les rappelle du premier tour donc il y aura un second tour le week-end prochain à la tête pour élire le président de LR le second tour opposera Éric Souty à Bruno Retailleau votre pronostic pour ce second tour Pierre je vois un deuxième tour très serré très serré mais je pense que Souty a les moyens de le faire en fait les moyens de le faire parce qu'il est capable de rassembler on verra comment il va comment Aurélien Pradier va se positionner et comment justement Souty va s'avanger pendant une semaine pour essayer de rassembler mais je pense que pour l'instant la balle est dans le coin de Souty donc je vois une victoire une victoire certes courte mais une victoire d'Éric Souty la semaine prochaine Augustin ? alors moi je mettrai une petite pièce sur Retailleau pour deux raisons un que Éric Souty même s'il a fait beaucoup de travail pour apparaître plus consensuel se laisse encore est encore très présent sur le lieu de contre l'assistanat et contre l'immigration et que donc est-ce qu'il ne s'est pas lui-même enfermé dans cette position et donc du coup Retailleau apparaîtrait comme plus à même de présider un parti avec autant de nuances et de singularités et ce qui amène donc au deuxième point Bruno Retailleau étant le chouchou des élus je crois que c'est celui qui a été soutenu par le plus d'élus etc. au Sénat il l'aime beaucoup et tout je pense que c'est aussi lui qui serait plus à même justement de faire maintenir tout ce petit monde ensemble vu que c'est lui qui est soutenu par le plus de cadres donc moi je pense qu'il y a une vraie dynamique Retailleau à ne pas sous-estimer et je peux me tromper on verra dimanche prochain mais au vu des résultats c'est pas impossible que Retailleau l'emporte d'une courte tête bien évidemment c'est à mon tour de me mouiller aussi moi je suis d'accord avec vous je pense que le résultat final sera serré je ne crois pas à une victoire écrasante d'Eric Souty ou de Bruno Retailleau je pense que vraisemblablement on sera sur un score en dessous de 55-45 moi c'est plutôt ce que je vois dans les perspectives il y a quand même un vote qui a été à mon sens anti-système en tout cas avec une volonté franche de rupture et en même temps il y a un socle électoral assez important chez Aurélien Pradié est-ce que la meilleure chance de Bruno Retailleau de l'emporter c'est pas d'apparaître comme le plus anti-establishment et peut-être que sa seule chance de l'emporter face à Eric Souty ce soit qu'Aurélien Pradié soutienne Eric Souty officiellement donc moi je serais plutôt sur ce scénario là où finalement en l'absence de consigne de vote d'Aurélien Pradié je pense qu'Eric Souty l'emporterait et qu'en cas d'alliance au second tour entre Eric Souty et Aurélien Pradié peut-être que Bruno Retailleau aurait une carte à jouer dans le narratif de sa campagne de rompre avec les establishments et les organisations du passé qui ont échoué puisque Aurélien Pradié était secrétaire général du parti quand Valérie Pécresse a perdu l'élection présidentielle et finalement est-ce que ça serait pas son meilleur storytelling pour amplifier une dynamique de campagne de second tour et porter une voix différente de ce qui deviendrait le duo Eric Souty et Aurélien Pradié moi c'est plutôt ça ma position merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce live nous allons continuer à suivre cette élection et puis on vous fera un live et encore en compagnie de Pierre-Augustin pour l'analyse du second tour et voir finalement qui sera chargé de refonder et de rebâtir le parti gaulliste et les républicains merci beaucoup et bonne soirée